Comme le titre l'indique, aujourd'hui, je vais faire une présentation qui fait suite à celle que j'ai effectuée hier avec ma collègue Emma June. Le titre indique « Comprendre, je veux didactiser l'expérience immersive en réalité virtuelle dans le contexte des arts ». Donc, la première partie de ma présentation va présenter quelques éléments de littérature au sujet de comment est-ce qu'on entend l'expérience immersive dans le contexte de l'éducation artistique. Comment est-ce que cette expérience aussi est perçue de la part des enseignants et des élèves dans le contexte de l'enseignement au secondaire, dans le contexte artistique. Deuxièmement, je veux vous présenter finalement comment est-ce que nous avons didactisé cette pratique, ce phénomène finalement, dans le contexte du projet de recherche « Ma réalité ». Donc, « Ma réalité » comme recherche-design sur le potentiel de l'utilisation des réalités étendues en enseignement des arts médiatiques au secondaire pour le développement des compétences numériques et en littératie médiatique multimodale des jeunes et des enseignants. Donc, premièrement, bien, qu'est-ce qu'il nous faut, c'est finalement définir qu'est-ce qu'on entend par « immersivité », immersivité dans le domaine des arts. Donc, évidemment, je prends une posture ici disciplinaire, mais qui se veut évidemment intersectorielle de par le contexte dans lequel on se trouve ici aujourd'hui. Pascal Kratzewski écrit « Tout art n'est pas immersif et tout système d'immersion n'est pas artistique ». Réfléchir sur la notion d'art immersif, c'est porter l'attention d'un même mouvement sur les conditions de possibilité d'une immersion. et sur les moyens que les arts, chacun selon leur médium, peuvent y affecter. Et parce que la vue est première pour l'animal homme, l'animal humain, les arts visuels devraient se révéler particulièrement éclairants. Il poursuit, donc, qu'est-ce qu'on entend par « arts immersifs » ? Les jardins, l'architecture, plus récemment, les installations, n'en sont-ils pas des archétypes ? Vous les pénétrez et, ce faisant, vous vous retrouvez absorbés dans l'œuvre de même. Nous préférerions restreindre l'extension du vocable en ne restant que des œuvres qui donnent la sensation d'être plongées dans une réalité différente sans l'être effectivement. Des œuvres qui ne réalisent pas, mais actualisent un monde, c'est-à-dire qui dispensent des mondes sous forme de simulacres et qui le revendiquent. Les simulacres qui savent ensuite se faire oublier pour baigner leur regardeur dans une sensation de présence sans existence. Il y a cette mise en abîme-là qui est importante et qu'on vit, finalement, lorsqu'on vit une expérience immersive quelconque, sans nous limiter finalement à l'expérience immersive de la réalité virtuelle. Je poursuis en me référant à Anaïs Bernard et Bernard Andrieux. « Les arts immersifs comme expériences d'immersion du corps vivant dans un dispositif technique et interactif cherchent à privilégier le devenin, la temporalité et l'espace de l'expérience perceptive pour construire une frontière tangible entre l'art et le réel. L'artiste ne cherche plus à créer un événement esthétique, mais vient à inventer des conditions de possibilité d'instants qui font une expérience basée sur la perception que le spectateur en fait. Toujours selon ses auteurs, donc, sous couvert de l'art, l'expérience immersive est une quête de l'instant qui se construit en parallèle du réel. Les frontières entre le domaine de l'art et celui du réel s'amincissent, tendent à disparaître faisant de la créatralité scénographique du dispositif l'expérience de la spatialité en tant que lieu de vie en de même. L'œuvre vient se jeter sur le corps de son visiteur pour qu'il en perçoive l'espace avec une nouvelle densité et dans un temps qui se veut sur un tout autre rythme que celui qui constitue son quotidien. Mais cette notion-là d'espace qui va remettre, je pense, constitue vraiment une nouveauté propre à ce média-là, et surtout avec les derniers développements sur lesquels on se penche dans le contexte de cette littération-là. Poursuit la confrontation entre l'espace d'irréel et l'espace du dispositif exerce une tension dramatique pour la présence du spectateur qui n'ose pas agir directement sur scène, se voit déambuler parmi les objets qui le regardent par leur interaction. La mise en mouvement du visiteur le confronte aux éléments du dispositif, mais également à d'autres visiteurs dont la présence augmente le degré de réalité de l'œuvre. Pris dans cette tension, le spectateur devient semblable à un acteur jouant son propre rôle et étant son propre public. L'espace dispositif immersif lui donne un rôle actif qui le transforme en spectateur. On reconnaît finalement une terminologie qu'on utilise ici dans le cadre de notre groupe de recherche, celui de lectateur, donc encore une fois celui-ci est transposé. Mais encore une fois, dans ce contexte spécifique des arts immersifs où il y a cette notion-là d'espace, de déambulation dans l'espace, d'interaction physique ou incarnée avec des objets qui sont numériques ou virtuels. L'œuvre d'art disparaît comme un objet mis au monde par l'artiste créateur, mais devient à son tour monde possible par l'indication d'un sujet à l'intérieur de l'œuvre. L'artiste contemporain devient sa demeure de sens qui relie l'art à la vie, créant un lieu à la fois spatial et temporel, permettant la rencontre du spectateur avec son théâtre et sans théâtre. Car ne nous se trompons pas, c'est bien le spectateur qui donne sens et lieu à l'installation immersive, quel qu'en soit. Encore une fois, on a ici des parallèles à faire avec un autre sujet qu'on a évoqué pendant les deux journées d'études, soit celui du jeu vidéo. L'expérience construite du jeu vidéo est faite par l'exploration, la navigation et l'investissement que le spectateur et que le joueur feraient de cet environnement virtuel-là. Il y a beaucoup de superpositions. Aujourd'hui, quand on parle d'art immersif, certains voient automatiquement la réalité virtuelle et vice-versa. Par contre, comme les définitions que je vous présente, on a une petite nuance à effectuer. Donc, la réalité virtuelle est employée depuis 35 ans. Le terme est discutable et discuté par certains. C'est un oxymor qui vient de l'expression anglaise « virtual reality », introduite aux États-Unis dans les années 80. Cette appellation étant maintenant courante, il va être vain de pouvoir la modifier. Cependant, comme le rappelle JP Papin en anglais, « virtual » signifie « de fait » ou « pratiquement ». Pour revenir, l'exercice de traduction, encore une fois, avec le français, c'est toujours intéressant et il vient donner un petit peu de chair et de profondeur au terme de « virtuel », qui n'est pas uniquement à vocation technologique ici. La traduction française ne rend donc pas compte de cette signification. Il aurait fait parler de tenant lieu de réalité, de réalité vicariante, ou mieux encore, d'environnement vicariant. Le mot vicariant, c'est visant en psychologie ou en psychologie, où il fait référence à un processus, respectivement une fonction ou un organe qui se souplait à un autre. On trouve dans la littérature des définitions qui mélangent malencontreusement, comme je le disais, la finalité de la réalité virtuelle, ses fonctions, ses applications et les techniques sur lesquelles elles reposent. Certains vont jusqu'à définir la réalité virtuelle par le seul fait d'exploiter tel ou tel dispositif d'interaction. Il faut rajouter ces approches à la fois parce qu'elles sont trop centrées sur une technologie particulière, et à la fois parce qu'elles sont trop fortement restrictives quant aux enjeux scientifiques liés à la complexité des dimensions impliquées dans l'interaction entre l'utilisateur humain et les environnements virtuels. Un autre concept important dans celui de l'environnement inertif en réalité virtuelle, soit celui d'interaction. Donc la finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une personne ou à plusieurs une activité sensorimotrice et cognitive dans un monde artificiel, créé numériquement, qui peut être imaginaire, symbolique, ou être une simulation de certains aspects du monde réel. C'est un petit historique rapide des dispositifs technologiques qu'on a vus depuis la moitié du 20e siècle. Le sensorama dans les années 60, donc développé à partir de 62 jusqu'à 68. Des petits ventilateurs, du vent, des odeurs, des vibrations dans le siège. On reproduit ici, par exemple, un voyage en automobile avec le paysage qui décrit. Quelque chose qu'on connaît mieux, et qu'on a tout essayé peut-être dans les années 90, un simulateur, simulateur de vol. On est dans le même domaine. On est dans une forme de dispositifs technologiques immersifs. Plus connus aussi dans le domaine des arts et d'ombre, donc la projection, puisque les cartographies vidéo, et qui permet justement d'envelopper de l'intérieur ou de l'extérieur des formes complexes de manière à créer, encore une fois, des environnements immersifs, ici, principalement visuels. L'environnement virtuel, et ça, c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle un cave, un cave automatique virtual environment. Donc ça, ça fait la même chose que ce qu'on va voir après, c'est le fameux visiocasque. C'est une projection multiple qui recrée un environnement dans lequel un utilisateur se plonge, et où il y a une forme de tracking, de repérage des mouvements du spectateur, et qui va modifier finalement l'apparence et le déroulement finalement de l'environnement qui nous est projeté. Comme on s'en doute, ce sont des équipements qui sont très onéreux. Et finalement, le visiocasque, celui qui a fait son entrée fracassante depuis bientôt 10 ans d'années, en fait, et qui maintenant a atteint les marchés grand public pour faire connaître, encore une fois, au grand public ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle. Le visiocasque va être accompagné de périphériques variées, comme les manettes vibrantes, les habits ou les gants haptiques, encore une fois, qui vont avoir pour but de toucher les autres sens dans un but de projeter un utilisateur dans un monde artificiel. Le visiocasque est basé sur une technologie qui est aussi ancienne, qui s'appelle la stéréoscopie. C'est quoi l'objectif principal de la stéréoscopie? C'est de reproduire l'illusion de trois dimensions. Comme on le voit ici, les lunettes stéréoscopiques ou le stéréoscope ont été utilisées finalement pour donner une illusion de trois dimensions à des images en deux dimensions en jouant sur un phénomène optique. On a ici une photo avec Jean-François Boutin qui porte des lunettes à main de l'écrité. C'est juste pour faire un petit exemple finalement d'un autre procédé apparenté à celui de la stéréoscopie, mais qui n'en est pas en fait. On parle ici de la maglyphe qui est faite pour un autre procédé finalement optique pour créer artificiellement un effet de trois dimensions. C'est une des conditions finalement pour créer un véritable sentiment d'immersion dans une réalité virtuelle. On a décidé de travailler et poursuivre un petit peu la tendance avec un visiocasque dans le contexte éducatif. Et ce qu'il faut dire par rapport à la réalité virtuelle avec le visiocasque, c'est quelque chose qui est très limité en termes d'accessibilité. J'ai appris tout récemment via Laurent Gosselin qu'il y avait un terme pour ça et un terme relié à la commercialisation des produits justement dans le domaine du jeu de guillot et qui veut dire la logique du plus grand public. Donc lorsque des produits sont développés comme ça, des produits technologiques, des produits de contenu, ils sont faits dans la logique d'accéder au plus grand public. Donc évidemment, on ne tient pas compte des personnes qui vont avoir des conditions particulières et qui vont peut-être être empêchées de pouvoir consulter les contenus ou de pouvoir utiliser ce type de dispositif-là. Utilisant moi-même le visiocasque dans le cadre de mes cours en didactique auprès des étudiants de baccalauréat, je peux vous dire tout de suite qu'il y a au moins 40 % des étudiants et des étudiantes qui ne seront pas capables de vivre une expérience avec le visiocasque parce qu'ils vont être sujets, sujets à ce qu'on appelle la cybersynétose. Cybersynétose qui peut se résumer par des troubles de vision, des troubles d'audition, de la nausée, des étourdissements, des migraines. Donc ce sont des choses qui empêchent l'utilisateur de finalement complètement utiliser le dispositif comme le visiocasque. Et ça, c'est finalement sans parler des personnes qui, par exemple, vont avoir une physionomie, une forme de tête ou de visage atypique qui va les empêcher de bien mettre le casque. Ils vont porter des lunettes qui vont avoir une vision inégale d'un oeil à l'autre. Ils peuvent avoir des peaux au niveau de l'équilibre, au niveau de l'oreille interne. Toutes ces petites particularités-là physiologiques peuvent entraîner finalement un blocage par rapport à l'utilisation du visiocasque. Un autre élément qui est à considérer en ce qui concerne l'accessibilité de ce dispositif-là particulier, c'est évidemment qu'il n'est pas recommandé pour des jeunes de moins de 12 à 14 ans. Il n'y a pas encore d'études qui sont faites là-dessus. Par contre, les recherches spécifiques en sciences cognitives ou en neurologie pointent vers un risque potentiel d'avoir des impacts sur le développement psychologique et neurologique des jeunes si on parle, j'imagine, d'une utilisation prolongée en très bas d'oeuvre. Donc ça, c'est des limitations, c'est des considérations quand même importantes à poser avant de dire, OK, on va travailler les environnements inertifs, la réalité virtuelle à l'aide du visiocasque. Qu'en est-il maintenant de situer la réalité virtuelle ou ce qu'on appelle aujourd'hui les Rx pour réalité étendue dans le domaine de l'art contemporain? On va parler maintenant de Rx pour définir tout ce qui est inclus dans réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Comme vous allez le voir tard, les casques, comme le casque qu'on a utilisé, le Quest 2, ce sont des casques qui sont maintenant uniquement en mode réalité virtuelle, mais les prochains modèles de casques qui vont permettre une réalité mixte, c'est-à-dire qu'ils vont permettre l'intégration d'éléments numériques de superposer au monde réel, ce qu'on fait en réalité augmentée finalement, ce qu'on fait actuellement à l'aide du téléphone. Dans le domaine des arts, évidemment, certains vont parler du domaine des arts technologiques, où l'art peut être vu comme une vitrine des fonctionnalités nouvelles d'un média. Plusieurs artistes vont tenter de se détacher de cette définition-là. Pourtant, des centres d'art spécialisés dans les arts technologiques vont évidemment par défaut rattacher leur programmation à une telle définition. Donc, par le biais des œuvres, on peut comprendre, on peut réfléchir aux nouvelles fonctionnalités qui nous sont présentées par ces dispositifs-là. Par contre, la plupart dans le dispo vont tenter de se distancier de cette posture en affirmant que la finalité de la démarche est ici d'aller au-delà de la simple utilisation et de la démonstration des fonctionnalités d'un dispositif. Parce que la technologie n'est pas une fin. qu'il faut, dans une optique de hacking de la réalité virtuelle, il faudrait détruire les contours et repenser finalement les modalités de l'expérience immersive en réalité virtuelle. Donc, pour reprendre les termes de Sandra Rodriguez, qui est une programmatrice culturelle portante au Canada, entre autres à l'OMF, il faut créer en collaboration, décloisonner les domaines de production, inviter les publics, comme on a vu avec les définitions au début, dans la création même des dispositifs immersifs. Ça, c'est en cohérence avec ce qu'on observe finalement au niveau de la scène de l'art contemporain au niveau mondial. On peut voir que les principaux festivals comme la Biennale de Venise, comme South by Southwest, les festivals de cinéma comme Tribeca, la Foire d'art de Basel Expo, ont tous et toutes dans les dernières années, dans les cinq et dix dernières années, développé un volet spécifiquement destiné aux arts inertifs et aux arts interactifs. Encore une fois, ici, on ne se limite pas à la réalité virtuelle. on touche encore une fois tout ce qui est inertif et tout ce qui touche l'interactivité. Ce qui est intéressant dans les deux exemples avec, par exemple, le festival du niveau du cinéma à Montréal, le FNC, ou l'Office national du film au Canada, c'est qu'eux, ils vont carrément développer des laboratoires participatifs où le public est invité ou il y a une programmation en équipation, par exemple, chose qu'on commence à voir aussi dans les festivals comme South by Southwest qui avaient à l'origine d'autres mandats ou qui étaient limités à peut-être une seule discipline ou quelques disciplines artistiques comme la musique, la danse ou le cinéma. Ça, c'est ce qui nous amène à positionner les réalités étendues dans le domaine de l'éducation artistique. Pour nous, au Québec, pourquoi c'est pertinent de l'aborder? Évidemment, parce que ça constitue un objet culturel de l'actualité et la première compétence du cadre de compétence professionnelle québécois est d'être un héritier ou une héritière culturelle. Donc, évidemment, ça va être le rôle de tout enseignant, finalement, d'être au courant de ce type de manifestation-là et d'initier ses élèves, finalement, et de les présenter à ses élèves, plus spécifiquement dans le domaine de l'éducation artistique où on a les trois compétences disciplinaires qui sont créer des contenus personnels, c'est-à-dire apprendre à manipuler les médiums et les médias pour s'exprimer personnellement et, deuxièmement, créer des messages médiatiques, donc apprendre à manipuler les médiums et les médias dans le but de créer des messages spécifiques, un petit peu comme en communication. Ce sont les liés avec l'appréciation des différents formes médiatiques sans vouloir prêcher évidemment pour la discipline. Ça représente un contexte idéal pour comprendre l'utilisation d'un nouveau média par son utilisation. Et c'est ce qu'on s'est proposé de faire dans le contexte de notre recherche. Cette partie-là conclut ma section sur la compréhension de ce qu'on entend par admircer. Je termine en vous présentant avant de passer à la partie de l'activation. Comment est-ce que les élèves ont perçu dans notre recherche, évidemment, on a collecté des données sous forme d'entretien, d'entretien avec les élèves, d'entretien avec les enseignants participants. On leur a demandé de définir finalement comment est-ce qu'ils appréciaient leur expérience du dispositif en réalité virtuelle. Ce que vous voyez ici, ce sont les sept thèmes qui ont émergé de notre analyse qualitative des données. Il y a en fait que ces sept thèmes-là sont aussi déconstruits à l'aide de codes plus spécifiques. Donc, en parlant de leur expérience ou de leur connaissance de la réalité virtuelle, évidemment, les élèves se sont souvent appuyés sur des connaissances préalables. Donc, ils ont fonctionné par comparaison avec d'autres médias. Par une expérience en réalité virtuelle, c'est comme tel ou tel type d'expérience. Évidemment, beaucoup de références au niveau des jeux vidéo à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup des points très intéressants au niveau du ressenti. Quelles sont les nouvelles composantes qui distinguent ce média-là d'un autre type de média en ce qui concerne le ressenti d'expérience? Beaucoup de propos à propos des fonctionnalités, à propos des possibilités de partage. Quelques enjeux de nature éthique, mais aussi plusieurs réflexions ouvertes de la part des apports potentiels en classe de ces différents types de dispositifs. Je vais peut-être passer rapidement là-dessus pour aller aux sous-codes qui ont ressorti dans le thème du ressenti. Donc, évidemment, dans le thème du ressenti, il y en a eu qui traitaient du plaisir et de l'amusement. Un élève a enfermé. Au début, je ne savais pas de quoi il s'agit. Et j'étais comme je sens que le projet ne va pas être né. Mais une fois, j'ai commencé à construire mon monde et j'ai essayé de casse. J'ai vraiment aimé et j'ai voulu continuer mon projet et le faire encore mieux. Au début, l'élève en surprise aussi, quand on met le casque, on a vraiment l'impression d'être dans le monde. Donc, quand tu bouves, ça fait vraiment une sensation bizarre parce que tu as vraiment l'impression d'être là-bas. Donc, tu n'as plus vraiment conscience du monde autour de toi et on dirait que tu es plus, que tu es davantage dans le monde virtuel. Encore une fois, sur la surprise, honnêtement, je ne pense pas parce que je pense que ça me donne quand même beaucoup de motivation et que ça peut vraiment aider. C'est vraiment différent. C'est vraiment unique et je n'ai jamais ressenti quelque chose avec d'autres gadgets. Donc, je pense que c'est vraiment plus intéressant que la majorité des autres gadgets. Je voyais un petit peu un autre truc qui était intéressant aussi, c'était celui de l'empathie. Celui de l'empathie au sens où le média de la réalité, de l'expérience immersive en réalité virtuelle, j'en ai finalement la perspective d'une autre personne de manière unique. Donc, c'est comme une façon de voir une réalité autre. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois le monde, tu vas le vivre d'un autre point de vie. Admettons l'école, tu la vois comme une école. Mais si elle, mettons, tu la vois d'un autre point de vue que le monde réel, l'école peut être que ce ne sera pas une école ou ce sera une école qui va être plus petite ou qui va être plus grande, dépendamment de comment la personne va la représenter et qu'est-ce que c'est pour elle vraiment l'école. Donc, les élèves sont souvent allophones ou anglophones, donc c'est ce qui explique la drôle de synthèse. C'est un autre élément qui nous a semblé significatif au sens où les élèves étaient conscients qu'en rentrant dans le monde, non seulement ils voyaient les éléments qui avaient été assemblés très pragmatiquement par leurs collègues dans leur construction, mais ils avaient aussi un point de vue presque épistémologique sur le monde en partageant le point de vue, la lentille de leurs collègues. Pour nous, la didactisation de la création d'expériences immersives a passé par deux canaux. Elle a passé premièrement par le canal de familiariser premièrement les enseignants collaborateurs avec les technologies. Pour nous, ça représentait un accompagnement relativement simple, mais qui consistait finalement simplement en initiant les participants à des concepts avec lesquels les élèves étaient déjà familiers et familières. Donc, c'était simplement de les accompagner d'un point de vue d'une certaine sécurité personnelle, parce qu'une fois qu'on leur a présenté les outils, ils ont été très à l'aise de les utiliser. Donc, premièrement, on a un guide de l'utilisation du fameux CAS. Ce guide-là était pour l'enseignant. Et ensuite, on a des fascicules didactiques sur les modalités qui posaient problème. Ici, je ne vous les présente pas tous, mais je vous présente finalement les modalités didactiques qui ont été développées pour un enseignant spécialiste en arts médiatiques. Ce dernier nous a demandé à la suite de la production du projet de lui développer des ressources sur le mode sonore, par exemple, lui développer des ressources sur le mode spatial. Un des grands avantages du CAS que je vous ai présenté, c'est qu'il n'a pas de câble. Donc, il permet une déambulation dans l'espace. C'est un aspect qui n'est pas utilisé parce que par défaut, encore une fois, par la limitation des CAS précédents qui avaient un fil qui avait des capteurs dans une pièce, l'utilisation, l'expérience était faite dans ce qu'on appelle le room scale, c'est-à-dire à l'échelle d'une petite pièce. Un CAS comme le QS2, celui qu'on a utilisé, permet une déambulation. Donc, si on l'utilise dans un espace ouvert, évidemment, il va permettre une déambulation à l'intérieur de l'espace libre, à l'intérieur du monde construit, à l'intérieur du monde artificiel. Donc, cet aspect-là, on l'a traité dans le code. Et finalement, la troisième ressource qui sort du cadre habituel de l'enseignant en art visuel et médiatique, c'était la programmation pour l'interactivité. Je vais vous présenter rapidement les ressources didactiques qui ont été conçues. Juste rapidement, la première idée sur le guide de l'utilisation, on passe vers des fonctionnalités très basiques. Donc, quel bouton, c'est quoi l'interface. Encore une fois, quelqu'un qui n'avait jamais utilisé un CAS qui était un petit peu intimidé à première vue, donc on lui expliquait que finalement, c'était comme un ordinateur ou comme un téléphone qui avait un interface, qui avait un système d'opération. C'était finalement un travail de traduction comme vous pouvez le voir ici. On expliquait aussi des notions de base comme la mise en miroir, celle qui permet l'affichage en classe de ce qui se passe à l'intérieur du CAS comme ça. l'enseignant est capable d'encadrer le travail auprès de ses élèves. Donc, un tutoriel un peu comment fonctionner là-dessus. Vous voyez, pour chaque élève aussi, qu'est-ce qu'on propose sur l'utilisation finalement plus physique des boutons, des lentilles lors de l'utilisation du CAS. Ce qui va vous intéresser par contre, c'est lorsque nous avons tombé dans des modes qui n'étaient pas communs pour notre enseignant, donc celui du mode sombre. Nous, on s'attendait à ce que notre enseignant participant soit à l'aise avec le mode sombre, mais pourtant, il a montré des réticences. Donc, à ce moment-là, on lui a créé des prototypes ainsi que cette ressource-là. On a vraiment pris le temps d'expliquer d'abord comment la création sonore, la notion de paysage sonore se distinguait d'une création musicale. Ce que beaucoup de gens disaient, OK, donc, je n'ai aucune connaissance comme chez les élèves, je n'ai aucune connaissance en musique, je n'ai aucun talent musical. Nous, on leur expliquait, en suivant la procédure qu'on vous propose, on n'est pas dans une optique, on n'est pas dans une posture où on crée une musicalité linéaire, on est vraiment dans une création du son comme objet. Donc, on aborde la création sonore comme on l'aborde, finalement, nous, en art visuel. À ce sujet-là, finalement, on a présenté différents exemples pour leur faire réaliser des effets quand même familiers, familières avec ce type de contenu-là. On a mentionné principalement du cinéma de science-fiction comme la bande sonore Vio Vivo, des musiques de relaxation, d'autres artistes de musique concrète comme The Spiral ou des classiques de plus grand public comme Blade Runner. On a fait deux prototypes que je vais vous faire écouter et ces prototypes-là ont été faits en suivant la démarche que nous suivions. Je vous rappelle encore une fois que le but d'une telle ressource didactique était de permettre à quelqu'un qui était complètement néophyte par rapport à cette modalité-là d'en arriver à un résultat satisfaisant. D'accord? On a utilisé GarageBand pour ça parce que GarageBand justement permet une utilisation quand même assez grand public, l'interface est simple. Il y a toutes sortes d'instruments virtuels qui sont déjà à l'intérieur de ce logiciel-là. Notre auxiliaire a aussi bâti un guide qui reliait finalement certains états ou certaines émotions à des accords simples. Donc, encore une fois, c'était vraiment un travail d'expliquer à l'enseignant et aux élèves que tu es capable de peser sur une touche et de juste tenir la touche et d'apprécier le son de synthèse musicale et que ça crée une forme de composition. Donc, on est allé plus loin en leur proposant des accords. Donc, triomphant, épique, triste, heureux, épique, mélancolique. Et on les initiait finalement au langage disciplinaire de base. Et finalement, le deuxième point qui peut peut-être vous intéresser, on les initiait finalement à tout ce qui était banque médiocre. Et ça, regardez en fait que c'est valable pour chacune des composantes de nos activités. Donc, lorsqu'on initie les élèves au fait qu'il existe des banques d'images libres de droits ou libres d'utilisation en ligne, c'est la même chose pour les sons. C'est la même chose pour les modèles 3D. C'est la même chose pour les programmations de code. Donc, on le fait ici. Je vous présente l'exemple pour le son. On a représenté les principales banques de son, banques de musique, banques de son. Et là-dessus, évidemment, il y a des ressources qui sont intéressantes comme la NASA, par exemple. La NASA partage toutes sortes de médias. Ça peut être des scans 3D, des données sous des sondes qui vont faire des explorations dans les galaxies. Ça fait des sondes, ça fait des images. Donc, ça, ça crée une sorte de contenu qui devient pertinent pour nous à utiliser dans le cadre d'une activité comme celle-là qui couve des notions de citoyenneté numérique en leur expliquant l'importance du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, des choses comme ça. Je vais compléter ce sujet-là en expliquant qu'on a séparé les modalités dans les activités. Donc, les élèves n'étaient pas nécessairement au courant dès le début de ce monde immersif. Le tout a commencé par ce qui nous réunit aujourd'hui, un récit d'anticipation de 200 mots qui imaginaient finalement la paire dans 1000 ans à la suite d'un événement majeur quelconque. D'accord? Donc, les élèves ont commencé par leur récit et ensuite, ils ont fait différentes activités de type création d'un paysage sonore en lien avec leur récit, création d'un diaporama d'images pour faire un mood board pour accumuler des images qui allaient créer des textures et l'ambiance visuelle de leur planète. Et c'est à la suite de ça que nous sommes arrivés à l'assemblage dans l'espace. Je tiens, je vous rappelle les commentaires qu'on a vus un petit peu plus tôt. Les élèves ont vraiment constaté la nature du projet lorsqu'ils ont enfilé le casque et qu'ils ont pénétré leur monde, qu'ils ont vu que ça devenait une espèce d'environnement déambulatoire. Donc, on peut voir ici la ressource que nous avons assemblée à l'aide du logiciel OSpace, qui est un logiciel très simple d'utilisation, qui est un logiciel à vocation scolaire comme vous pouvez le voir, qui permet l'assemblage de mondes inertifs, mais qui permet aussi tout d'autres fonctionnalités en lien avec l'interactivité comme l'apprentissage du code et des choses comme ça. À travers notre tutoriel, on explique l'environnement de travail, on explique les principales palettes d'outils. Si vous vous questionnez, lorsqu'on a regardé finalement hier les mondes d'élèves, qu'est-ce qui donne un petit peu cette esthétique sim-là? C'est parce qu'évidemment, c'est lorsque les élèves ont fait le monde exclusivement à l'aide des contenus qui étaient déjà présents dans le logiciel. Par contre, nous, évidemment, on les encourageait à créer leur propre contenu médiatique et à l'insérer dans leur univers. C'est ce qu'on voit plutôt avec l'importation d'éléments, la personnalisation des éléments. Donc, au début, il s'agit simplement d'un espace vide à l'intérieur qu'on vient potuler à l'aide d'objets et dans lequel on programme la petite caméra ici qui représente le point de vue du spectateur. Donc, cette caméra-là, gardant en tête qu'on peut la recéder, quand on tombe dans le cas, on peut lui dire que tu es fixe, tu ne peux pas bouger que le monde s'appelle ou tu peux déambuler à l'intérieur d'un périmètre quelconque. Tu peux te diriger et à l'aide du clic, interagir avec un objet numérique. Et lorsque tu vas cliquer, il va y avoir un événement quelconque. Vous me suivez? Donc, et là, on en arrive à l'autre aspect du projet qui était la programmation. Ça a été une belle découverte, ça nous a surpris. Ce n'est pas un élément qu'on avait prévu dès le départ intégré dans le projet. C'est un élément que les élèves nous ont poussé à développer une ressource. Donc, cette ressource-là a été développée sur le champ parce qu'on s'est rendu compte que les élèves voulaient vraiment, plutôt que de faire un monde juste où est-ce qu'ils pouvaient simplement l'admirer, statique, bon, là, ils voulaient vraiment créer des éléments interactifs. C'est à ce moment-là qu'on a eu toutes sortes de propositions quand même très intéressantes. Donc, si vous regardez, on retrouve CoBlox et à l'intérieur de CoState, c'est une petite parmi tant d'autres, mais la plupart des études apprentissaires du code vont fonctionner avec cette logique-là. C'est ça que ça s'appelle les blocs. Et les blocs, comme vous le voyez, bon, je le dis, de répéter 20 fois le chien qui va faire tel mouvement. Donc, ça peut aller à l'intérieur. Finalement, c'est une forme de visualisation du code plutôt que d'aller directement dans les commandes, ce qui était difficile à comprendre. À l'aide des blocs, ça devient finalement une forme pédagogique finalement plus digérable pour des jeunes. Donc, à ce niveau-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux très intéressants. On a créé finalement des affiches didactiques, c'est-à-dire des peuples outils qui se présentaient dans cette forme-là où les quatre couleurs, les quatre principales, commandes qu'on pouvait faire en programmation ont été illustrées où on expliquait, où on vulgarisait encore davantage parce qu'ils ont déjà vulgarisé sur l'application où on vulgarisait la fonctionnalité d'outils. Et on leur proposait, comme avec le tutoriel musical, des projets en étape par étape pour arriver à ce qu'on appelle en enseignant des arts et des exercices de base avant qu'ils se lancent dans leur propre projet. Je terminais en disant qu'on a produit tout ça parce que c'est une des finalités d'une recherche des jeunes que de produire un out-put pratique. Et ce out-put pratique-là a été fait en fonction des besoins exprimés par les participants, c'est-à-dire les enseignants, les élèves. Et ça nous a permis à nous, d'un autre côté, d'explorer comment se déployait le monde en réalité virtuelle. Voilà. Merci. Merci. Merci.